Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un petit aperçu de Team Hoover version 15 sur différentes machines. C'est une édition spéciale des ateliers du SISLAC durant cette période de confinement. Nous allons commencer par un peu de théorie, et cette théorie est valable pour tous les appareils. L'application Team Hoover permet de prendre le contrôle à distance d'un Mac depuis un Mac, un iPad ou un PC. Et pour prendre le contrôle d'un Mac depuis un Mac distant, il faudra que l'application Team Hoover soit en cours d'exécution sur les deux machines, donc les deux Mac. Et c'est le même principe pour les appareils. Team Hoover est une application gratuite pour une utilisation personnelle. On ne peut pas prendre le contrôle à distance d'un iPad ou d'un iPhone, ce sera expliqué dans un autre module. Nous allons voir maintenant la connexion Team Hoover d'un iMac à un MacBook distant. Alors à gauche c'est le grand iMac, à droite c'est le petit Macbook. Alors tous les deux sont sous macOS 10 Catalina, c'est-à-dire macOS 10 10.15. Pour le Macbook, on lancera Team Hoover. Alors ici c'est l'identifiant de Team Hoover du Macbook et le mot de passe à la session Team Hoover qu'il faudra donner à son correspondant sur l'iMac. Alors Robert est un Saint-Malo, il donnera l'identifiant Team Hoover sur son iMac et le mot de passe de sa session à Yves qui est à Lille. De son côté, Yves a lancé Team Hoover sur son iMac et il saisira l'identifiant et le mot de passe que lui a donné Robert il y a un instant, par téléphone ou par autre moyen. Donc là maintenant c'est la saisie du mot de passe et ensuite Yves clique sur se connecter. Alors l'écran du Macbook apparaît en avant-plan et en arrière-plan on a l'iMac. Alors du côté du Macbook, Robert voit l'identifiant Team Hoover. Alors ici donc on voit l'iMac est en arrière-plan et le Macbook distant est en avant-plan. Alors soit Yves donne ses directives à Robert et c'est Robert qui opère sur son Macbook. Soit Yves prend le contrôle de l'ordinateur de Robert qui voit alors toutes les manipulations faites par Yves. Et Robert peut reprendre le contrôle à tout moment et c'est Yves qui voit les manipulations faites par Robert. Alors quand on fait les captures d'écran, on ne voit pas qui fait quoi sur l'ordinateur. Alors voyons d'abord un premier travaux pratique, la connexion de Mac à Mac. Alors nous allons commencer par la connexion d'un iMac à Macbook comme nous venons de voir précédemment. Et les deux Macs sont sous Catalina. Donc on lance Team Hoover sur le Macbook qui est donc sur Catalina 10.15. Ici on voit l'identifiant du Macbook ainsi que le mot de passe qu'il faudra donner à son correspondant. De ce comté on lance Team Hoover sur l'iMac. Dans le menu pomme, nous allons voir dans un instant que l'on est bien sous Catalina. Voilà le Catalina sur l'iMac. Je vais fermer la petite fenêtre. Et ensuite je vais saisir l'identifiant Team Hoover du Macbook. Puis le mot de passe. Donc là je saisis le numéro qui avait déjà été saisi précédemment. Et je clique sur Connecter. Et ensuite il faudra saisir le mot de passe Team Hoover qu'a donné mon correspondant de Saint-Malo, c'est-à-dire Robert. Et de l'huile, je clique sur Se connecter. L'écran du Macbook va apparaître sur l'iMac. Je dispose un peu de la fenêtre à gauche. Alors le pilotage du Macbook se fera depuis l'iMac. Mais depuis l'iMac, on peut voir aussi les manipulations que fait le correspondant, disons ici, à Saint-Malo, c'est-à-dire notre ami Robert, Robert Surcouf, bien entendu. Là je vais aller sur Safari, sur le Macbook distant. Et je vais montrer à Robert les quelques ressources que je mets à disposition depuis mon site Internet. Et là ici c'est le lien vers un espace public d'un de mes OneDrive, où je stocke mes ateliers et présentations que je fais au niveau du CILAC. Donc là on peut voir dans ce dossier des PowerPoints et autre chose. L'arrêt de la session TeamUver est à l'initiative d'un des deux utilisateurs, c'est-à-dire soit le Macbook qui est à Saint-Malo, soit l'iMac qui est à Lille. Alors maintenant, on va faire un autre essai, c'est la connexion du Macbook à l'iMac. C'est le même principe que précédemment, sauf que là c'est le petit qui prend le dessus sur le grand. Donc connexion, sur le correspondant, c'est-à-dire l'iMac qui est à Lille. Ensuite, on va rentrer le mot de passe que va donner le correspondant de Lille. Et je clique sur « Se connecter ». Et l'écran du grand iMac va maintenant s'afficher sur le petit écran du Macbook. Là, la connexion est en cours. Et voilà. Sous les Mac sous Catalina, lors du premier lancement, il faudra donner les autorisations nécessaires pour que TeamUver puisse opérer sur le Mac. Après la mise à jour, on relance l'ordinateur et il faudra redonner le mot de passe de l'ordinateur distant, c'est-à-dire de l'iMac, puisque dans le cas présent, nous sommes sur l'écran du Macbook au niveau de la capture d'écran. Donc on fait « Se connecter » et voilà. On voit l'écran de l'iMac qui est en avant-plan et en arrière-plan. En arrière-plan, c'est bien sûr l'écran du Macbook. Donc là, on peut voir que l'iMac est sous MacOS Catalina. Et maintenant, depuis le Macbook, on va lancer Firefox et aller sur un site Internet. Et on va suivre le lien et ensuite aller dans le OneDrive. Donc on a vu tout à l'heure, on ne va pas refaire toute l'opération. Alors ici, c'est le Macbook qui prend l'initiative d'aller arrêter TeamUver. Et voilà, quitté. Maintenant, dans ce travail pratique numéro 3, c'est un iPad qui va se connecter à un Mac. Et on a changé un peu de système d'exploitation pour varier les plaisirs. TeamUver a été lancé sur le Mac. Maintenant, on va lancer TeamUver sur l'iPad. Et ensuite, on va entrer l'identifiant TeamUver du Mac distant. Puis le mot de passe et on touche se connecter. Là, ici, c'est un petit rappel des gestes à utiliser sur l'iPad. Alors ici, on voit la vue du Mac sur l'iPad. Alors dans le cas présent, on n'a pas fait apparaître le fond de l'écran. Donc là, de l'iPad, on a été voir quel était le système par le menu POM. Et donc là, c'est bien un système Mac OS 10.14 dit Morave. Et voilà, on va faire une petite visite depuis l'iPad, avec Safari, sur le Mac distant. On a été voir le programme du SILAC actuellement. Ben oui, le SILAC, c'est comme beaucoup d'associations. C'est fermé à cause du coronavirus. Et voilà, je parcours le programme. Et maintenant, c'est quelques photos des essais de FaceTime que nous avons faits dans le cadre du cercle des confinés du SILAC. Maintenant, à partir de l'iPad, je vais lancer Excel sur le Mac distant. Et dans ce tableau, je vais aller suivre un lien, le site italien, sur un livre. Le programme de lancement numéro 140. Comme nous avons vu tout à l'heure pour le Mac, l'initiative de la déconnexion est de l'iPad ou du Mac. Maintenant, nous allons voir le pilotage d'un PC depuis un iPad. Alors, sur le PC mal loin, on va lancer TeamUver. Et notre ami de Saint-Malo donnera l'identifiant et le mot de passe à son correspondant de l'île qui est sur un iPad. Donc, l'identifiant TeamUver et le mot de passe, comme on l'a vu précédemment. Donc là, de l'iPad, je saisis l'identifiant TeamUver du PC. Je touche ensuite contrôle à distance. Et ensuite, le mot de passe de la session TeamUver. Le mot de passe a été saisi, mais il n'apparaît pas. Et ensuite, un rappel sur l'iPad des fonctions tactiles. Alors là aussi, le fond d'écran n'apparaît pas. Donc, de l'iPad, je pilote. J'ai accès donc au PC. Je vais faire quelques visites. Ici, c'est toute la configuration. Je veux aller voir peut-être du côté du système. Non, ce n'est pas le côté du système. Là, c'est les programmes et fonctionnalités. Donc, on voit quelques programmes qui ont été installés. Peut-être pas maintenant le système. J'attends. Qu'est-ce que je fais ? Oui, ça y est. Oui, voilà. Voilà. Donc, là, on voit bien qu'il s'agit d'un système Windows 10 qui est sur un hamac distant. Bon, maintenant, je vais aller lancer Excel 365 et aller voir un fichier qui est stocké dans le OneDrive. Le fichier Excel s'affiche et comme tout à l'heure, je vais aller toucher un lien qui m'emmènera, je ne sais pas encore où. Eh oui, il va m'emmener sur Apple Books où là, j'avais publié il y a quelques temps un livre sur Excel pour iPad. Donc là, on est sur le site d'Apple, l'Apple Books. L'arrêt de Team Hoover sera l'initiative soit du PC, soit de l'iPad. Là, ici, je vais arrêter, depuis l'iPad, je vais arrêter le PC. Et là, voilà, un arrêt en cours. Et donc, c'est bien rappelé que c'est une utilisation personnelle de Team Hoover. Et pour terminer notre petit tour de Team Hoover, voyons la connexion de PC à PC sous Windows 10. Alors ici, sur le PC, je vais aller installer dans la barre de tâches Team Hoover qui n'y était pas encore. Voilà, je le prends et je le glisse comme on ferait pour le dock sur le Mac. Maintenant, je vais lancer le Team Hoover sur le PC. Et là, comme d'habitude, voici l'identifiant que je donnerai à mon correspondant. Là, maintenant, mon correspondant est sur PC et c'est toujours notre ami Malouin. Voilà, donc je lui donne l'identifiant du PC et il se connecte. Il va rentrer le mot de passe que je lui ai donné. Voilà, et il entre. Et ensuite, il clique sur Connexion. Et voilà, le PC va apparaître sur l'autre PC. Et comme nous avons vu déjà précédemment, le fond d'écran n'apparaît pas. Mais il suffit d'un petit réglage au niveau de Team Hoover que nous avons vu dans la partie théorique. Ah, tiens, il y a une petite mise à jour à faire, une nouvelle version. Donc là, on a lancé Team Hoover. Là, on est sur le PC sur lequel on va aller se connecter. Donc, la mise à jour de Team Hoover est en cours d'installation. Enfin, non, ça va être terminé. On va pouvoir reprendre la connexion. Donc, ça, c'est l'appel du PC à aider. On va rentrer le mot de passe. Mais bien sûr, pendant la coupure de session, le mot de passe est changé. Ce n'est plus le même. Bien sûr, pour des questions de sécurité. Et ensuite, connexion. Le PC arrive, toujours sans le fond d'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, voilà, on va aller faire un petit tour sur le PC. Donc, de PC à PC, il n'y a rien, disons, d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On va aller peut-être faire les mêmes petites visites pour voir de quel système et de quelle machine il s'agit. Donc, on est toujours dans un Windows 10. Et maintenant, sur le PC distant, on ne va pas relancer Excel. On va lancer maintenant Word. Voilà, Word a été lancé. Et on va aller ouvrir un fichier Word qui est dans le OneDrive, probablement, comme d'habitude. Voilà, là ici, voilà, c'est une petite note d'utilisation de Messenger sur un Android. Maintenant, depuis le navigateur, on va aller sur mon site Internet qui est consacré à TeamUver et qui sera très prochainement mis à jour. Et maintenant, on va procéder à la fermeture de TeamUver qui, comme vu tout à l'heure, est à l'initiative de l'un ou l'autre des PC. Cette vidéo a été réalisée avec iMovie sur iPad, avec l'aide d'un iMac 27 pouces, d'un MacBook Air, d'un iPad Pro, de PC virtuel sous parallèle Desktop 4, de TeamUver 15 sur ses différents appareils, des captures médias au standard, graphique converteur 11 sur le Mac, Bing ou Google, PowerPoint pour iPad ou PowerPoint pour Mac. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501